Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le match entre Castres et le Stade français. C'est au Stade français, Stade français Castres je crois. Et c'est Mathis qui va jouer avec le Stade français Paris vu que tu es supporter de Grenoble et du Stade français. Alors, pourquoi moi, attention j'ai la caméra de la ligue. Elle n'est pas très très à jour, elle n'est pas très très à jour ton équipe. Ah ouais ? Si relativement. Ouais, enfin oui, j'ai vu quelques joueurs. J'espère que je ne vais pas me faire pénaliser. J'ai vraiment ton pilier gauche qui est chez nous maintenant. Allez c'est parti, Castres et le Stade français. J'ai Babiou, j'ai Oda Pieta. Allez, 6 coups. J'ai les joueurs cadres. Tu récupères. J'ai à peine un pu sur X pour gratter, mais pénaliser les castrés. Arbitrage maison. Ouais, voilà, ça commence. Voyez où l'arbitre ? Je ne sais pas si je ne changerais pas la couleur des maillots quand même. C'est vrai que ça se transforme un peu. Ouais, je vais mettre en rouge. Allez, on va la voler par les castrés. Alors cette fois-ci, on est en équilibré, on avait pu te battre. La dernière fois grâce à une équipe anglaise. Ah, je n'arrive pas à faire la petite passe. Au départ, je voulais faire un petit coup de pied sur Azan. Ça aurait pu être bien joué. Ouais, je n'ai pas trouvé le bon axe. Il y a de la revanche dans l'air du côté de Matisse qui ne pouvait rien faire avec cette équipe italienne. Alors là. Je me méfie du match. Mais si, ça va, tu vois, j'ai les joueurs cadres quand même. Coco, Tour d'Api, Tababio, Oloca Portega aussi d'ailleurs. Ouais, mais il y a quelques joueurs qui n'y sont plus. Mais non, 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 je me fais, mais là, on se fait pénaliser constamment, là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On ne peut rien faire. Allez, hop. C'est simple de se dégager comme ça. Ouais, c'est clair, à chaque fois que tu regagnes 40 mètres comme ça. Pour perdre la touche. Cette fois, je ne pense pas. Elle est bonne. J'ai Toulou aussi. Non, ça va, j'ai... Oh, je m'attendais parce que ça raffûte. Ouf. Allez, on va se concentrer côté castré. Castré troisième et le stade français, ça y est, n'est plus... Non. C'est un pilier, c'est un pilier. Le stade français qui n'est plus dans les six. Oui, t'as perdu son encouverture. Si, j'ai un Daouï qui se replace. Il est loin, il est loin, il est loin. Il faut pas que ce soit direct, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas possible, rien ne va. Côté castré, Rory Cocotte qui fait un jeu au pied. Qui s'y frotte, Sipi. Le castorlète pique. Oh, oh. C'est droit, ça ? Ah, non. C'est des limites, c'était à la limite de pouvoir te l'accorder droit. Avec la chance que j'ai eue depuis le début de match. Après, les pénalités, c'est parce que je garde vraiment la balle au sol. Pour le coup. On va choisir la touche plutôt que la mêlée. C'est risqué. En fait, je préfère les lancements de jeu sur touche, moi, dans ce jeu. Je sais pas vous. C'est vrai que c'est mieux. Oh, le placage haut, monsieur l'arbitre, carton rouge. Il est pas si haut que ça, en fait. A revoir. Il y a la vidéo. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On prend les trois points, réaliste. Allez, on prend les trois points. Ouais, mais c'est pas un très bon buteur, en vrai. Ouais, mais c'est un équilibré, donc... Oh, je suis pas sûr, là. Elle est pas parfaite. Non, elle est courte. Elle est courte. Oh, Rodalpieta. Poto, poto, poto. Non, non, elle est vraiment courte de 5 mètres. Aïe, aïe, aïe. J'aurais dû taper la touche. C'est qui, ce cave ? C'est un daoui. Il est chevelu comme ça, un daoui ? Je crois pas. Oh, non. C'est en fait, tu fais de la pénalité. En fait, j'ai arrêté de garder la balle au sol et ça... Non, non, pas comme ça. Non, c'est pas possible. On concède un essai comme ça. Voilà, voilà, les castres qui jouent, qui envoient du jeu. Dignes du jeu de castres. Et ça marche pas. Aïe, il est pas terrible. Julien Arias, le commentateur régulièrement sur RMC Sport de la première chip, d'ailleurs. Ah oui ? Ouais, c'est marrant, mais depuis l'an dernier déjà. Je sais pas, parce qu'en fait, souvent, il est pas dans, je pense, de l'un d'un 3 de départ. Du stade français. Et donc, il compte souvent les matchs le vendredi soir. Mais il joue plus, c'est ? De première chip. Arias, si, si, il joue toujours. J'ai été étonné, moi aussi. Mais il joue quasiment tout, tu vois. C'est son second métier. Bah oui, oui, c'est clair. Bah oui, c'est ça. Oh, mais du coup, je crois qu'il va arrêter. Oh, bah, ça paraît très logique. Et puis, franchement, il est plutôt cool, un commentateur. Oh, c'est dangereux, ça. Ouais, mais bien sûr. Oh, le paraïsé qui explose le ballon. Qui aura coûté cher à l'Italie, encore une fois. Voir toujours être celui qui marque son équipe. Au moins, il a pas tenté de drop. Ouais, mais attends, à un moment, il y a franchement moyen d'aller à l'essai. Tu le vois, il conserve la balle, il garde la balle. Par contre, il fait un joli move. Je sais pas si vous voyez, à un moment où la touche, elle est un peu ratée de l'Italie. Oui, oui, oui. Il te fait un rattrapage, franchement assez stylé. Oh, bien joué. Ah, il s'y a un peu de prana. Oh, par contre. Ah, c'est ça, il garde un peu la balle aussi. Oh, mais c'est un bon joueur, en vrai. C'est un bon joueur. Oui, bien sûr. Mais après, il a un côté un peu trop arrogant à vouloir croire que c'est à lui de faire la diff tout le temps. Et il fait pas... Enfin, voilà, moi, je trouve qu'il fait pas le tas. Sachant qu'il y a quand même du talent. Bah, ouais. Et là, en troisième ligne, Paul Edry, il était... Par contre, leur 9. Après leur 11. Ouais, Tebaldi, il joue bien quoi. Moi, Marc, laissée, la petite passe. Il joue trop au pied. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Tebaldi, moi, il me fait penser à Dupont. Un moment. Dupont, c'est pas un équipe de France. À un moment, il sait pas quoi faire avec le ballon. Genre, je sais pas ce qu'il fait. Oh, le retour intérieur. J'ai déjà la 40e. Etienne Falgout. Après leur 11 aussi, qui fait pas la passe. Et du coup, qui fait... C'est le stade français. Le stade français devra gagner. Ouais, oui. Ouais. De toute façon, en plus, le stade français, honnêtement, s'il gagne pas, le top 6, il a commencé à s'en mettre. Il y a beaucoup de monde qui peuvent essayer d'aller dans le top 6. C'est assez cool. Ouais, ils sont... Même Montpellier, en ayant battu Toulon, s'est un peu relancé. Allez. Oh, c'est bien joué, la passe. Par contre... Non ! Oui. On se fait gratter du côté castré. On veut jouer, on veut jouer. Et voilà. Oh, attention. Alors là... Pourquoi on est si mauvais, j'ai des bons joueurs comme ça ? Oh ! Oh ! Il s'aurait pu être... Je voulais... En fait, c'était ça, le but. C'était aller en balle au monde. Je me suis dit, de toute façon, je ne devais pas nous tâter de relance folle. Bon, match équilibré. J'ai pris un essai un peu... Un peu bête. Après, je n'arrive pas trop à te percer la ligne de défense, quand même, pour l'instant. Ah ! On ne va pas récupérer la balle. Voilà. Ça, ça récupère. Sanchez, on ne sait pas s'il sera à la Coupe du Monde, mais je pense. Si, si, si. Tu verras, tu verras. Tu verras. Sanchez, Cordero, je te les annonce s'ils seront à la Coupe du Monde. Oui, bien sûr. Il va en changer l'ordre, oui. Sanchez, Cordero, Figalo, c'est obligé. Obligé. Et l'Argentine avec Sanchez, Cordero, Figalo, ça peut être pas mal. C'est différent. Ah bon, c'est clair. Quand tu vois que Cordero, c'est quand même le meilleur joueur de première chute de la saison. J'avais un pilier sur l'aile, on ne va plus gagner. Ah oui ? Et là ? Ah oui, là aussi. Là aussi. Il y a quand même Hamdaoui qui est là en protection. Hamdaoui. Hamda, non. Oh oui. Ah ben, moi, je le trouve à peu près. Non, mais pourquoi il n'y a pas en protection, ce crétin ? Hamdaoui. Ça va. On va revenir à l'avant. Bon, pour l'instant, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Il casse trop les piques, pourtant, qui s'y frotte, s'y pique. Non, non, l'Amérique 13, pas comme ça encore une fois. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est un petit jeu. Je pensais que c'était un jeu au pied de déplacement, mais non. C'est vrai que tu uses beaucoup des chandelles. Ah oui. C'est le jeu de Matisse et de Grenoble. Ça marche peut-être sur Ubi Challenge, mais pas en vrai jeu. Eh bien, mais qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, je me disais. Allez, mon concert, mais c'est dur pour ces castrés qui n'arrivent pas à casser cette ligne défensive. Allez, Babillot. Oh, le pilier qui raffûte. Malheureusement, ça manque de soutien. Là, c'était évident. Deux joueurs à terre qui ont eu une élongation, je crois, du côté de mon castre. Ils étaient tous à terre. Aïe, aïe, aïe. C'était trop horrible. C'est parce que je bourrine pour essayer de récupérer la balle dans le rack. Bon, on fait n'importe quoi. On va se prendre un deuxième essai en contre. Non, mais par contre, Capo Ortega qui nous fait... Oh, c'est bien fait, ça. Oh, c'était stylé. C'était stylé, le petit jeu au pied. J'ai bien aimé. Ça a failli être payé en plus. Bon, dans tous les cas, au pire, c'est moi qui rentre. Dans les 5 mètres. Mêlé à 5 mètres, allez, castré. Ça va être dur. J'ai fait un arrêt de voler. C'est pas possible. Je voulais aplatir. Mais non, on peut faire des arrêts de voler dans l'ambute. Non, il me semble pas. Je suis dingue. Ça sera, j'ai le vent pour moi. Sur le jeu, on est d'accord que les arrêts de voler, quand tu les fais, c'est pas le joueur qui le fait qui tue en pièce. Ça, c'est un bug aussi. Oui, c'est un bug, on est d'accord. En fait, c'est toujours le numéro 10, mais le voteur. Mais ils ont fait exprès, je pense. Oui, on touche. Lina Brom. Allez, Urda Pieta. Matisse a été généreux. Il aurait pu marquer un essai tout à l'heure. Il a voulu laisser le suspense. Et le suspense est là. J'ai voulu faire une petite humiliation avec un jeu au pied. Mais ton premier jeu au pied, je trouve qu'il était cool. Le deuxième aussi est prévu dans ce sens-là. Le but, c'est qu'il y ait un avant qui puisse le reprendre. Il n'y a personne. Mais il y a toujours des bugs quand c'est nous qui jouons. Avec le truc de la touche pas droite, autrefois. Ça part hors jeu, ça, monsieur l'arbitre. Ça, ça va être le casque qui fait ça. Donc ça va. Au revoir, Ortega. Oh là, je veux faire force que j'ai disparaît. Oh. Non. Oh. Oui. Oh là là là, le ballon perdu à la 77e minute, côté castré. T'as le 20 contre. Donc ça va, en arrière. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là là. Le repos. C'est Fredy Burst, mais... A 4. Allez, Urda. Mais non, mais fais-toi de place. C'est pas possible, ça. Oh là là. Il faut tenter une relance. Mais non, mais non, mais non, mais non. Il est cassé. C'est plus dur, forcément, c'est en équilibré. Oh là 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 là. Allez, les fameux crochets intérieurs qui passent. C'est cassé. Arc-bouté. Allez. On n'a même pas le bonus défense. C'est d'ailleurs, côté castré. Oh non. Allez, je peux pas. Allez, on me touche. Quel est le mieux ? La mêlée, type. Objectivement, c'est la mêlée, je pense. En fait, le risque de la mêlée, c'est de perdre la balle. Surtout que j'ai perdu tout à l'heure. Ouais, ça me parie. Ouais, voilà. Ouais, on va pas la faire. Allez, c'est parti. Urda Pieta. Non. Et voilà. Ah, t'as bien fendu, t'as bien glissé. Et le stade français qui bat le castro-olympique. Le stade français dans l'obligation de gagner d'ailleurs. Et le castro-olympique qui pourrait, pourquoi pas, se rapprocher de la deuxième place s'il venait à gagner. Ouais, je pense que c'est le stade français qui va gagner. Bah, en ce moment, le stade français, ils sont pas en canne. Ils se sont pris une petite fessée face à l'UBB, je crois, hier. Ouah, non, c'était 21 ou 12, non. C'est une petite fessée. Petite fessée, 28 ou 12. Merci à toi. Sachant que les faits abondés. Avec un essai d'Arias, quand même. Voilà, c'est à noter. Vous en verrez pas tous les jours, un essai d'Arias. Même après ce que j'avais. J'ai hitté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada